... 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 L'annonce a été faite le 17 mai, et M. Clarice met dans le 7 à côté, comme quoi le 19, il y a un nouveau projet qu'on va avoir le jour. Quel projet ? Je suis venue soutenir les salariés du printemps, parce que c'est typiquement les emplois précaires d'aujourd'hui, et les emplois que l'on jette lorsque les fonds de pension estiment que ça n'est plus rentable. Je pense qu'on est dans une situation tout à fait scandaleuse de plusieurs points de vue. La manière dont a été faite l'annonce, le titre a été annoncé au CEU en questions diverses en fin de soirée, et puis aujourd'hui le fait que tout le monde est dans l'insécurité. Pour toutes ces raisons, je vais venir en tant que députée à venir les soutenir. Il y a des choses, c'est même pas sans emploi, c'est la surveillance, la PDI, le nettoyage, c'est tout ça qu'ils vont mettre dehors. Donc ça se trouve qu'on arrive à presque 150 emplois qui vont être supprimés. C'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est dégueulasse. Sachez que nous n'avons pas tous les éléments actuellement pour répondre à ce projet de fermeture. On nous balade, on nous présente, on est au stade encore de l'information, on n'est pas au stade du PSO, on ne sait pas ce que va devenir nos collègues. Et c'est ça qui nous rend malades. Tous les éléments n'étant pas présentés dans nos documents, tantôt on nous renvoie à Paris, tantôt on nous renvoie au comité. Mais vu que nous avons un directeur qui est à mi-temps, c'est-à-dire deux jours par semaine chez nous, donc on ne sait jamais à qui demander, où on va, à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas du tout comment ça va. Donc ça commence à être énervant, stressant. On veut garder nos emplois, on veut passer sans vivant. Oui, au titre du conseil régional, je viens représenter aujourd'hui Ségurienne Royal, qui ne peut pas être présente aujourd'hui comme elle est sur Paris. Donc le conseil régional a complètement le soutien envers ses salariés qui sont dans un mauvais espace actuellement. Voilà, donc d'autant plus que c'est vraiment un licenciement, une fermeture boursière. Là, c'est quand même une entreprise qui a fait 24% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2009. Donc c'est quand même dégueulasse ce qui se passe actuellement.